Musique T'es pas un cadeau ! Ça y est ? T'as acheté une bague à Nadia ? Tu vas la demander en mariage ? Mais non, pauvre ship, c'est un cadeau de la Saint-Valentin ! Même que Nadia, elle va trop craquer ! Oh ! Nadia ! Ceci est le garage éternel de mon amour ! Et Ramatou, elle va pas être jalouse, là ? Ben non, j'ai pris des bracelets en plastique ! Si ça se trouve, elle aurait préféré la bague ! Mais non ! Ramatou, elle adore les bracelets ! Et puis ceux-là, ils sont fluons ! C'est carrément génial ! Tu peux te la garder, ta bague pourrie, pauvre débile ! Euh, attends, ben pourquoi ? Une bague, c'est méga intime ! C'est comme si vous étiez ensemble ! Sauf qu'on est pas du tout ensemble ! Ah, si encore c'était Kevin Lover qui me l'avait offerte ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, bon, euh... Sinon, j'ai des bracelets fluons, si tu veux ! Trop pourri tes bracelets, pauvre naze ! Ah ouais, trop pourri, ouais ! Ah ouais, carrément moche ! Salut ! Oh ! Elle m'a coûté tout mon argent de poche, cette bague ! T'as qu'à l'offrir à Ramatou ! Je peux pas, j'ai fait graver Nadia dessus ! Regarde ! Ah ouais ? Oh là là, la galère ! Heureusement, il te reste les bracelets ! Je voulais mettre Ramatou dessus, mais on m'a dit que c'était pas possible de graver sur du plastique ! J'espère qu'elles vont pas me les jeter à la figure, elle aussi ! Oh, merci Titaf, ils sont très jolis ! C'est vrai ? Il te plaise ? Bien sûr, ils sont trop beaux ! Ah, trop bien ! Mouah ! Heu, tout ça, c'est rien à côté de ce que je vais t'offrir, heu, demain ! Ah ouais ? Tu vas lui refiler la bague ? Mais je croyais que t'avais gravé Nadia dessus ! Laisse tomber, j'ai un plan ! Heu, désolé Titaf, mais je peux pas te l'échanger, elle est gravée, là ! Quoi ? Mais c'est pas possible ? Ouais, bah, c'est comme ça, mon petit ! Allez, soyez sympa, monsieur, Nadia, c'est hyper courant comme prénom, je suis sûr que vous allez la revendre super facilement ! Heu, ok ! Ok, ok, c'est bon, choisis un autre bijou ! Ouais ! Alors, je vais prendre... Ah bah voilà ! Tiens, celui-là, il est parfait ! C'est nul, il est cassé, ton cœur ! Mais non, j'ai fait exprès, pauvre Newc ! T'as pas entendu ce qu'a dit le vendeur ? C'est pour chaque personne que tu aimes ! Bah, n'empêche, ce serait mieux deux colliers avec deux cœurs entiers, tu crois pas ? Tiens, mais t'es vraiment trop nul ! C'est une métaphorisation du symbole ! Quoi ? C'est comme si mon cœur était coupé en deux pour en donner un bon à Ramatou et un autre à Nadia, et voilà ! Bah, c'est dégueulasse, les métaphores, là ! C'est un poésier du symbole, c'est comme ça ! Mais tu crois que Nadia va accepter ? C'est pas une bague, alors elle va accepter, c'est sûr ! Et Ramatou, elle va encore me faire un bisou, ouais ! Oh, ouais, mais t'es trop fort ! Alors, c'est pas du super cadeau d'amoureux, ça ? Merci, tu te fallait pas, mais pourquoi il y a qu'une moitié de cœur, là ? Euh, parce que c'est un bijou super et original, un truc unique ! Ok ! Je vais le mettre près de mon cœur ! Un bijou unique, même qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même ! Ok, vas-y, fais voir ! Hop ! Il est top, hein ! Ça mérite un petit bisou, ça ! C'est un cœur d'amoureux magique ! Même que ceux qui ont chacun une moitié, ils tombent automatiquement amoureux l'un de l'autre ! Mais j'espère que c'est pas toi qui a l'autre moitié en moins ! Oh, non, non, c'était vendu comme ça, je te le jure sur la tête de mon méga-kill ! Bon, je veux bien garder, alors ! Si ça se trouve, c'est un mec hyper mignon qui a l'autre moitié ! Peut-être même que c'est Kevin Lavert, qui c'est ? Ouais, ce serait cool ! Hein ? Quoi ? Un cœur magique, elle a dit ça ? Ben ouais, ce qu'elle a dit, c'est que celui qui a l'autre bout du cœur tombe obligatoirement amoureux, il paraît ! Attends, je vérifie sur le mode d'emploi, là, parce que... Oh, mais c'est pas du tout ce que m'avait dit le vendeur, là ! Ah, c'est vrai ? Ben ouais, euh... Les deux personnes qui possèdent une moitié du cœur doivent s'aimer d'un amour infini ! Oh là là, alors Nadia et Ramatou vont tomber amoureuses ? Mais non, ça se peut pas, c'est des filles ! Et alors ? Les filles, ça peut s'aimer ? Même que ça s'appelle des filles momosexuelles ! Hein ? Je croyais que ça marchait que pour les garçons ! Tu veux bien ? Hein ? Trop tard, elles sont déjà tombées amoureuses ! Oh non, je vais les perdre toutes les deux, c'est pas juste un moment sexualité ! Nadia, voulez-vous prendre la dénommée Ramatou pour épouse ? Ah oui, je le veux ! Non ! Non ! Je peux pas laisser faire ça ! Faut que j'aille récupérer un décor ! Ben ouais, c'est ce qu'il te reste à faire, comme ça l'une des deux tombera automatiquement amoureuse de toi ! Ah ben ouais ! Et pourquoi je te rendrais ton cadeau, Titeuf ? Ben parce que c'est un bijou magique ! Si tu me le rends pas, tu vas tomber amoureuse de Morbox ! Si, c'est lui qui a l'autre moitié ! Hein ? T'as eu ? Je suis sûre que tu racontes n'importe quoi ! Je ne crois pas à la magie ! Ah ouais ? Et si je te dis qu'il est mal allergénique et que tu risque d'avoir plein de boutons ? Tu ne fais pas d'allergie, Titeuf ! Bon, ça suffit maintenant ! Un cadeau, c'est un cadeau ! Donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler ! Et donner, c'est donner ! Bon, maman, tu me lâches, espèce de débile ! Cette fois, je crois que c'est fêché, là ! Dur ! J'espère qu'elles nous inviteront à leur mariage ! Oh, de question que ça arrive ! Tant pis, j'ai plus le choix ! Oui ! Ça y est, j'ai celui de Nadia ! Bien joué ! Maintenant, Ramatou va tomber amoureuse de toi ! Ouais ! Rien ne pourra plus l'empêcher ! Hé, Titeuf ! Tu devineras jamais ce que j'ai piqué à Ramatou ! Ta-da ! Hein ? Oh non ! Mais tu... Oh non ! Pfff ! Ouais, bon, super ! Maintenant, faut que je remette un des deux morceaux dans le sac de Nadia au Dramatou ! Euh... Tu crois vraiment à cette histoire de collier magique, là ? Je veux dire, c'est rapide comme effet, parce qu'on va devenir momosexuels, Titeuf et moi ! Titeuf, qu'est-ce que tu fais chez les filles ? Hé, mais c'est mon collier, là ! Mais non, c'est le mien ! Je ne le retrouve plus ! Quoi ? Il t'a donné l'autre moitié à toi ? Non, mais attendez ! Hein, ça peut peut-être s'enranger ! Si on les faisait tourner, hein ? Une moitié de coeur par semaine pour chacune ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Gardez ton coeur ! Tchon ! Maintenant, je me retrouve avec les deux moitiés pour moi tout seul ! Ça pue de slip, là ! Euh... Du coup, tu vas tomber amoureux de toi-même, là, c'est ça ? Tchon ! Mais j'avais pas passé ! Tu crois que c'est passé ? Titeuf ? Voulez-vous prendre pour époux ? Titeuf ? Ah non ! Ouais ! Tchon 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 ! T Bon, assez perdu de temps au travail Ce matin, on fait des mathématiques Donc, qu'est-ce que... Donc, sortez vite vos pinceaux et vos tubes de peinture De la peinture pour faire des maths ? De la peinture pour faire des maths, vous êtes sûr, maîtresse ? Dis donc, Hugo, tu es bien insolent aujourd'hui Moi, je m'appelle Manu, madame Oui, oui, Manu, mais oui Bien sûr Sur la maîtresse, elle est pas normale Bah ouais, elle n'a fait que lire des leçons qu'on avait déjà vues Ouais, comme mon pépé, elle a peut-être la même maladie que lui Mais quelle maladie ? Bah, c'est une maladie qui fait que t'oublies tout, ça s'appelle l'Alzheimer Une maladie qui se termine par meurre ? Oh, c'est méga flippant Mais comment ça, t'oublies tout ? Bon, au début, tu oublies des petits trucs, genre où t'as mis tes clés Mais après, ça devient carrément grave, tu oublies ton adresse Ou même le nom de ton amoureux Oh, c'est horrible, j'aimerais pas avoir cette maladie, moi Euh, je, 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 je t'aime Euh, comment ça s'appelle ? Comment, euh, machine ? Hein ? Quoi ? Oh là là ! Bien Eh bien, nous allons réciter la poésie Dites un faux tableau Euh, ouais, 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 madame Mais vous me l'avez fait réciter hier, j'ai eu 10 sur 10, vous vous rappelez pas ? Euh, ah bon ? Euh, bon, eh bien, nous allons réciter la poésie Dites un faux tableau Euh, la biche de Jean de la Fontaine La, la biche, la biche promenait dans les prés avec Maman Biche Bon, ça suffit, retourne à ta place Ouais, bon, ça va, j'y vais Mais qu'est-ce que t'as ? Eh bien, j'ai oublié la poésie Bah, qu'est-ce que ça peut faire ? Tu les apprends jamais, de toute façon, tu l'avais appris, celle-là Euh, bah, je sais pas, je me souviens plus Ah, mais si j'avais attrapé la maladie de la maîtresse Hier, j'ai oublié de me laver les dents Tu vois, j'ai oublié plein de trucs Oh, bah oui, carrément, c'est comme mon pépé, là Mais j'ai la maladie de l'azémeur, là, je le savais Et qu'est-ce qu'il fait, ton pépé, contre cette maladie ? Il fait les exercices de mémoire Les exercices ? On en a des devoirs en plus ? Oh, j'ai vraiment pas de chance, là Mais il n'y a que ça qui marche Mon pépé, il dit, la mémoire, c'est comme un muscle Bon, bah, faut que tu muscles tes neurones de la mémoire Et là, tu seras sauvé Oh, allez, les neurones ! Alors, s'active, les neurones Fais bouger, c'est terminé, les ennerveux J'ai ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta En dieu, en dieu, on s'active, allez, allez Euh, c'est bizarre, un cours de gym dans le cerveau Oh, c'est plus compliqué que ça Moi, je sais ce qu'il faut faire, grâce à mon pépé Montre-moi, François, pitié avant que j'oublie ton Alors, tu me donnes ta figurine méga-kill Quoi ? Ouais, pfff, ouais, ok Eh, bah, tu me fais une méga-musque des neurones Hum, hum, entendu Oh, tu vas vraiment lui donner ton méga-kill ? Tu régales, je dirais que j'ai oublié C'est trop bien, cette maladie Bon, pour faire travailler sa mémoire, tu dois apprendre plein de poésie Alors, je lis, toi, tu répètes La biche brame au clair de lune Euh, la biche, la biche brille au fond Au fond, la biche brille au fond des dunes Mais ce n'est pas ça, tu dis n'importe quoi, là C'est pas de ma faute, c'est l'Alzheimer qui somniférise mon cerveau A cause de lui, mes neurones, c'est que des grosses flemmaches Ah, pfff, ok On fait un autre exercice Je vais taper un rythme et toi, tu vas essayer de t'en souvenir pour le refaire Oh là Mais non, tu t'es trompé, là Bon, les enfants, j'aimerais bien téléphoner tranquillement Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît ? Merci C'est pour pas, c'est pour pas faire ta mémoire Tant mais il peut pas m'oublier cinq minutes Faire des puzzles, c'est hyper bien pour musquer son cerveau Oh Ta-da ! Ah, je suis trop fort, je suis guéri, je suis guéri, ça y est Enfin, ça, c'était facile Maintenant, on passe aux choses sérieuses Deux mille pièces C'est la folie, moi, je jette l'éponge Oh, je sais, déjà, le puzzle de la poste, ça m'aurait épuisé Allez, salut, quoi Euh, hé, oh, hé Ah, de quoi ? Oh, je crois que j'y arriverai jamais, je suis foutu Adieu, François Adieu ? Bon, dommage, je t'aurais oublié, c'est sûr Oh, non, laisse-toi Trop bizarre, la maîtresse à la cantine, elle a pris son plateau sans rien mettre dedans Non ! Mais si ! Oh là là ! Moi, je pense que c'est parce qu'elle est amoureuse Ah, peut-être qu'elle aussi, elle déteste les menus de la cantine, tu crois pas ? Non, peut-être qu'elle est enceinte, non ? Faut, vous êtes nuls Nous, on sait ce qu'elle a, la maîtresse Hé, t'as quoi ? La maîtresse, elle a comme mon pépé et l'Alzheimer de la tête Et même que c'est contagieux, Titeuf l'a attrapé Quoi ? Titeuf, c'est pas vrai ? Vous êtes tous débiles ou quoi ? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de personnes âgées Ce n'est pas du tout contagieux T'es enceinte, tu l'as peut-être attrapé toi aussi Et t'as oublié que c'était contagieux ? Franchement, il n'y a pas de quoi rire Si la maîtresse a l'Alzheimer, elle va tous nous oublier Allez, vas-y, donne-lui Ouais, ouais, ok Mais... mais qu'est-ce que c'est ? C'est une photo de nous avec nos noms écrits de chez pour pas que vous nous oubliez Vous oubliez ? Mais... Oh ! Il a dit oui ! Euh... qui ça a dit oui ? Je suis désolée les enfants, j'avais la tête ailleurs depuis ce matin Car j'attendais une réponse très importante concernant un sujet très très important Alors vous avez pour la maladie de l'Alzheimer ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que non ! Allez, tout le monde sort son cahier de maths ! Quel nul François, elle est aveugle pour la maladie du cerveau de son pépé Bah du coup, toi, tu l'as ou tu l'as pas ? Bah moi, je crois que j'ai juste l'Alzheimer des devoirs, pour le reste, ça peut aller Hé, pendant la régrèche, j'ai regardé le message de la maîtresse sur son portable et il y avait une adresse On y va, Manu ? Ouais ! Elle avait rendez-vous avec Monsieur Dubouvreuil Tchou, ils ont l'air trop bête ! Je préfère encore être Alzheimerisé qu'être amoureux L'amour, ça ramollit les neurones, carrément Proche de film d'horreur ! J'espère que mon cerveau va oublier ça à tout jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Départ Bah... Du teuf, c'est toi ? Salut, Manu, je peux dormir dans ta chambre ? C'est juste pour un mois ou deux, après je trouverai une solution En Amérique ? Ouais, Manu, en Amérique T'imagines un peu ? Demain, ça aurait dû être mon dernier jour de classe Mais pourquoi tes parents partent en Amérique ? C'est mon père, il a trouvé un travail dans une société américaine Oh là là... Ouais, tu l'as dit ? Alors moi, j'ai pas hésité, je m'en suis en fuit Je dois pas partir en Amérique, j'ai tous mes amis ici Et Nadia, et Ramatou Elles se remettraient pas que je parte Elles mourraient de l'ennui de la solitude, ça c'est sûr Mon père, comment il m'a retrouvé ? Vais le cache-moi, Manu Oh, tu teuf, ça suffit Il est pas là, monsieur, je vous jure Les enfants Je vais pas en partir, vous avez pas le droit Non, prends pas, je travaille, papa Je t'en suis plait Tu teuf, j'en ai assez Ça fait six mois que j'ai pas de travail J'aurai un boulot sur la lune, je le prendrai Manu Tu teuf ! Euh, à demain, à l'école En Amérique ? Ouais, c'est son dernier jour de classe Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents Tenez, le voilà ! Tu teuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père ? De la digestion de stocks C'est quoi ça, la digestion des stocks ? Bah, des stocks de nourriture S'il y a beaucoup de gros au States C'est parce qu'ils digèrent mal les stocks Alors mon père, il va les aider à les digérer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique Et puis comme ça, on te verra plus, c'est trop cool T'en fais pas, Titeuf, au fond d'elle, elles sont hyper tristes Ouais, elles savent juste pas comment te le dire en fait Titeuf en Amérique, ouais ben, bon numéro 1, merci Titeuf, Titeuf, ça me dit quelque chose, c'est qui déjà ? Titeuf, on est si rigolo, un peu stupide quand même Nous, on pensera à toi, Titeuf Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux Les maîtresses, c'est des stars de ciné Allez, profite au moins de ta dernière journée Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain Mais c'est vrai ça, je peux faire ce que je veux Demain, je serai à des millions de kilomètres d'ici Tu peux même te faire renvoyer de l'école, qu'est-ce que t'en as à faire ? Ouais, c'est génial, personne ne peut rien contre toi Ouais, ouais, ça va être la fête de slip Titeuf, Titeuf Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémis, il semble de moi Qu'est-ce que c'est que ce chahut ? Silence, Titeuf, chez le directeur Titeuf, chez le directeur Ce garnement a encore dépassé les bornes Ouais, salut, monsieur le direlo, tranquille ou quoi ? Faites comme si j'étais pas là, je fais passer C'est inapplicible, enfin... Alors ? Trop nul, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement C'est dingue C'est pas grave, la journée n'est pas encore finie Vous êtes en vêtements ? Ah ouais ! Ah ouais ! T'es mon héros, j'aurais jamais cru que tu oserais faire ça T'es le meilleur, Titeuf Champion de toute catégorie ! Bon, bah, salut Ouais, salut Titeuf, peut-être qu'on se reverra un jour Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein ? Tu me diras si je manque un indien quand même ? Bien sûr, et toi tu m'enverras une photo de ta maîtresse si c'est une star de ciné D'accord Ah, te voilà enfin, tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains Tu dois finir tes cartons T'approche pas, ça c'est mon carton avec tous mes jouets que tu m'as pas encore cassé Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux Titeuf Bah, t'en seras dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion ? Bah, pour aller en Amérique, on va bien prendre l'avion, non ? Mais on ne part pas en Amérique, Titeuf Bah, tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique Hein ? Non, non, Titeuf, pas de la digestion, de la gestion de stocks Et puis, on ne va pas en Amérique, c'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous Bah, c'est quoi la différence ? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains Mais la société est à dix minutes d'ici Oui, oui, mais pourquoi on déménage alors ? Comme ton père a retrouvé du travail, on va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf On déménage à l'étage du dessus ? Oh non ! Qu'est-ce que c'est encore que ça ? On voudrait parler à Titeuf Ouais, je vais parler à Titeuf Titeuf, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'es encore enfui ? Oh, c'est compliqué en fait Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme ? Titeuf ! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement ? Et Mme Glouy qui porte plainte, et la piscine qui... Tu veux partir en Amérique ! Sous-titrage ST' 501 Les toilettes de l'enfer Ouais ! Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Faut que j'aille aux toilettes ? Mais non, on est en plein milieu d'une partie là ! Mais ça fait une heure que je me retiens ! Allez, on n'est jamais allé aussi loin, on va arriver à la fin du niveau là ! Oh non ! Tu teuf, t'es nul hein ! Tu t'es fait désintégrer ! Oh non ! Manu ! Manu ! Manu, au secours ! Titeuf, ça va ? Titeuf ! Manu, je suis coincé ! La poignée est coincée ! Elle est là, trop drôle ! Manu, c'est sérieux ! J'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ? Oh, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse ! Hein ? Mais t'as fait quoi ? J'ai fait caca ! Oh ok, t'as fait caca, t'as tiré la chasse au moins ! Euh... Elle est cassée aussi ! Oh là là ! Oh mais c'est horrible ! Manu, faut que tu me sortes de là, je vais mourir asphyxier ! Mais c'est coincé, je te dis ! Défonce la porte à l'âge, comme les pompiers ! Oh, mais j'ai pas de hache, là ! Manu, fais quelque chose ! Je sens les micro-particules de coca qui pénètrent mon corps ! Alerte, alerte ! Les micro-particules de coca envahissent le corps de toute oeuvre ! Alerte, alerte ! Ah ! Une micro-particule ! Attrapons-la ! Manu, pitié, j'ai... Je... je perds mes forces ! Attends ! Euh... Euh... Non... Pas ça... Bah non, y'a rien, là ! Tiens bon, Titeuf, je vais chercher de l'aide, je reviens ! Épouche-toi ! Non, t'aurais pu s'appeler, tu l'avais la complète dans tes pieds ! Hugo, faut que tu viennes défoncer la porte des toilettes de chez Titeuf ! Pourquoi je ferais ça ? Bah, Titeuf est enfermé à l'intérieur ! Titeuf est enfermé dans ses toilettes ! Chut ! Eh les gars, Titeuf est enfermé dans ses toilettes, vous voulez ! Enfermé dans ses toilettes ? Oh là là ! Quelle nade, Titeuf, alors ! Ouais, on vient ! Eh les filles, y'a Titeuf qui est enfermé dans ses toilettes, vous venez ? Quoi ? Mais ça va pas la tête ! Faut vraiment être divines pour s'enfermer dans ses toilettes ! Alors, Titeuf, tu t'amuses bien, là ? Ah ! Hugo, des fois, je t'apporte pitié ! Écartez-vous, écartez-vous ! Ah, François, t'es là, Roger ! Oui, moi aussi, celui-là, Titeuf, on est tous avec toi ! Oh non, Manu, t'as prévenu dans le quartier ou quoi ? Euh... non, non, c'est eux, ils se sont mis à crier, même Nadia a entendu ! Ah ! Nadia ? Nadia ? Oh non, j'ai trop la honte ! Elle est pas là, j'espère ! Non, elle est pas venue ! Ouf ! Ça y est, Hugo va défoncer la porte ! Tiens-toi prêt, Titeuf, ça va péter ? Euh, ouais, ok ! Un, deux, trois, go ! Oh ! Oh ! Fait alors ! Il a rien défoncé, Titeuf ! Non, mais c'est défoncé la tête, par contre ! Bon, ça va ? Vous êtes même pas capables de défoncer une porte ! J'en peux plus de cet honneur ! Oh non, non ! Ben, n'a me dit pas que... T'as fait caca, Titeuf ! Euh... je crois qu'en fait, si j'ai bien compris, oui, il a... il a fait... Les amis, je vais mourir d'asphyxication ! C'est sérieux, hein ! Je... je le sens, je suis contaminationné ! C'est bon, c'est bon ! Envoyez des reflets ! Y'en a partout ! Si c'est contaminé, faut pas rester ici ! Salut ! Faudrait prévenir un adulte, ça commence à devenir grave ! T'as raison, ces minutes sont comptées ! On revient, Titeuf ! Essaie de pas trop respirer ! Quoi ? Pas trop respirer ? Mais comment tu fais ça, toi ? Hé, attendez ! Oh, je me suis fait mal ! Hé, vous êtes où, les gars ? Mais gros, putain, je dirais plus jamais que tu es gros ! Sors-moi d'ici ! Hé, tu m'as traité de gros, là ! Mais j'ai pas dit ça ! J'ai dit que je te traiterais plus jamais de gros ! En fait, t'es hyper méga musclé ! Ah ouais, c'est ça ! Eh ben moi, je suis peut-être gros, mais je m'enferme pas comme un débile dans les toilettes ! Oh, non ! Non mais c'est pas vrai, j'sais moins des deux slèpes ! Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de peur aujourd'hui ? Oh, c'est gros ! Oh, mais c'est horrible, ça pue ! Mais qu'est-ce que... Titeuf, c'est toi ? Oh, Mato ! Oh non, c'est pas possible, ça ! Euh, oui, 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 c'est moi ! Titeuf, tu vas bien ? Ah ouais, ça va très bien, euh, pourquoi ? Euh, non, parce que tu viens juste de dire au secours, donc euh... Quoi ? Moi, j'ai dit au secours ? Oh non, 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 c'est que je m'entraîne à dire au secours pour le jour où j'aurais besoin de créer au secours, mais ça va très bien, t'inquiète ! Euh, je voulais savoir si tu voulais te promener au parc avec moi tout à l'heure ! Ah ouais ? Euh, alors, je t'attends ? Euh, euh, non, je... euh, non, vas-y, passe devant ! Oui, mais je peux t'attendre, OK ? Non, m'attends pas, vas-y ! Quoi ? Et si tu n'as pas envie, faut le dire, hein ? Non, mais c'est pas ça, mais... Salut ! Oh non ! Hé, Titeuf, on est là ! On n'a pas trouvé d'adulte, mais on a mieux ! Un tournevis ! Quoi ? Un tournevis, pauvre step, ça sert à rien ! Y a pas le truc sur la porte pour ouvrir de l'extérieur ! Euh, ah ouais, zut ! Réchange, t'es moins glace ! Euh, il craque ! C'est les nerfs ! Ça sent la faim, là ! Titeuf, t'es encore vivant ! On a amené Nadia et Ramatou et peut-être tu voudrais leur dire un dernier mot avant de... mourir ! Hein ? Nadia et Ramatou ? Oh non ! Je te déteste ! Pfff ! Laissez-moi mourir tranquille ! Oh là, c'est terrible ! Mais... il est juste enfermé dans les toilettes, c'est ça ? Euh... non ! Non ! Oh non, non, enfin oui, mais... Oui, il est enfermé avec son caca à l'intérieur ! Oh non, mais arrêtez de le raconter à tout le monde ! C'est vrai, Titeuf va mourir à cause de son caca ! François pense que c'est la faim ! Oh là 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 ! Titeuf, ça va ? Sérieusement ? Pourquoi tu ne m'as rien dit tout à l'heure ? En fait, Ramatou... Mais donne-moi ça ! Mais il nous a dit qu'il n'y avait pas le truc pour ouvrir ! C'est forcé, c'est tout ! Tiens ! Oh... Oh, dis-donc, t'es vachement fort, Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Oh là là, ça pue ! Oh là là, ça pue ! Ah, déjeuner ! Oh... Ramatou ! Je vais mourir ! Non, tu ne vas pas mourir ! Tu as respiré un truc qui pue, ça tue personne ! Chie ! Chie ! Chie ! Chie ! Je vais mourir de honte à cause de lui ! Il a tout raconté ! Tout le monde va se moquer de moi pendant des années ! Je vais te tuer ! Viens là, Manu ! Toute ! Je vais te tuer ! J'y ai ! J'y ai ! Je vais te tuer ! Oh là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh regardez, Maxime, il a des tablettes de chocolat ! Et trop la classe ! Trop musclé ! Il est super balèze ! Voix, les garçons qui ont des tablettes de chocolat, ça me fait craquer ! Ah ! Nadia, moi aussi j'ai une tablette de chocolat ! Mais non, pauvre débile ! Pas du vrai chocolat ! Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? On dit qu'on a des tablettes de chocolat quand on a des abdominaux, comme Maxime ! Vas-y, Maxime, montre-lui ! Et voilà ! Toi, à force de manger du chocolat, t'es pas prêt d'en avoir des tablettes ! Ouais, ils sont nuls, ces tablettes d'abdos au chocolat ! En plus, il fait des grimaces pour contracter les muscles ! On dirait qu'il est aux toilettes ! Ouais, bah vas-y, Titeuf, t'as qu'à faire mieux ! Hein ? Moi ? Bah oui, toi, qui tu veux ? Hugo ? Non mais on ! Ouais, bah c'est ça, trop facile ! Tiens ! Oh, ça va, j'ai pas contracter mes tablettes ! Laissez-moi le temps ! Ouais, bah vas-y, contracte ! Ouais, Titeuf, montre-leur ! On contracte, là ? Bah ouais, t'as pas vu sa tête ! Eh ben moi, je vois rien du tout, là ! Peut-être en regardant de plus près, non ? Ouais, là, sur la droite, ça ressort un peu ! Ouais, un carré à la rigueur, mais y a pas la tablette ! Si, deux carrés au moins, regarde ! Moi, je vois rien que de la mousse au chocolat ! Titeuf, il a pas d'abdo, Titeuf, il a pas d'abdo, pas de musk ! Oh là là ! Quoi ? 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 Waouh ! 50 pompes, mais comment t'es trop fort ! T'es comme Kevin Lover, lui, il fait 150 pompes avant chaque concert ! Comme Maxime ! Bravo Maxime ! 1, 2, 3,5, 2, 3,4, 1, 3... C'est pas possible de faire 50 pompes, c'est pas humain ! Il le fait bien, Kevin Lover ! Bah lui, c'est pas pareil, il doit se doper, hein ! Hein ? Je crois ! Se doper ! Prendre du dopage ! La drogue de sportif qui rend hyper fort des muscles ! Ah ouais, j'ai vu ça à la télé l'autre jour ! Mais c'est carrément de la triche ! Si t'es pris, alors là, t'es éliminé ! Seulement pour les trucs sportifs ! Kevin Lover, il fait des concerts, il contrôle pas pendant les concerts ! Bah ouais, t'as raison ! Maxime, je suis sûr qu'il prend du dopage, lui aussi ! Hein ? Tu crois vraiment que Maxime... C'est clair ! Y'a que deux personnes qui font 50 pompes au monde ! Kevin Lover qui prend du dopage, et Maxime ! Alors, c'est pas compliqué de calcul ! Cet après-midi, il y a sport, je vais fouiller dans ces affaires ! Maxime, il intéresse ce qu'il veut te parler, elle est là-bas ! C'est l'heure du goûter, peut-être qu'elle veut voir tes tablettes de chocolat ! Ouais, très drôle, gardez mon sac ! Fais-nous confiance ! Je n'étais sûr, regardez ça ! T'es sûr que c'est du dopage, ça ? Parce que ça ressemble trop à du sirop de menthe ! Bah ! Du sirop de menthe qui sent la lavande ! Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi ? Fais sentir ! Ah ouais, ça sent la lavande comme dans les toilettes de chez ma mémé ! C'est du dopage pour se dopimer les muscles ! Je vais la montrer aux profs de sport, comme ça Maxime, il en aura zéro ! Ouais ! C'est dégueu ! Oh, alors ? Euh, euh, non, j'ai changé de stratégie ! T'as bu le dopage de Maxime ? Euh, ouais, c'est pour lui donner une bonne leçon ! Je vais le mêlier devant tout le monde, avant de le dénoncer ! Aujourd'hui, c'est saut en hauteur ! Très bon exercice pour apprendre à se dépasser soi-même ! Se dépasser soi-même ? Comment tu fais pour te dépasser toi-même ? Dites-le, c'est une bénéfique remontée, il fonce, c'est extraordinaire, c'est d'accroyables, il va dépasser ! Oui, mesdames et messieurs, quel moment Tito va se dépasser, il va vous regarder ! Oh, je suis sûr qu'avec le dopage, c'est possible ! Regardez, Maxime, il est en manque de salat à vendre du muscle ! Touché ! Touché ! Chant ! Thérèse, combien de fois je dois te le dire, on ne joue pas à chat-perché ! Oh, il fallait le dire ! Oh ! Encore une fois, il n'y a que Maxime qui va y arriver ! Suivant ! Allons-y ! Oh, parce que ce qui lui arrive, il n'y aura jamais d'habitude ! Eh bien, Maxime ! Je ne sais pas, monsieur, désolé ! Hein ? Suivant ! Il faut sauter, Hugo ! Ouais, 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 ça va, c'est bon ! Bon, à toi, Tito ! Vous pouvez l'appeler Mousse au chocolat, monsieur ? Silence ! Oh, je sens le dopage à fond dans mes muscles ! Je vais tout exploser, là ! Ouais, vas-y, mon troller ! Ouais, ouais ! Chut, chut, chut ! Monsieur, monsieur, vous pouvez monter la barre plus haut, là ? Chut, chut ! Je vais chants, là ! Hein ? T'es sûr de toi, Tito ? Ben, c'est beau qu'avec des quiffalets, je dépassais soi-même ! Eh ben, moi, je me dépasse à honteur ! Chut, chut ! Allez ! Ben, comme tu voudras ! Allez, tiens ! Chut, chut, chut ! Encore, encore ! Allez, plus haut, encore ! Allez ! Chut, 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 chut ! Ouais ! Ça suffit, et c'est déjà ça ! Oh ! Ouais, trop facile ! Allez, on se motive, hein ! Allez, j'y vais ! Chut, 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 chut ! Attendez, monsieur, je l'ai recommencé, j'étais pas chaud, là ! Hein ? Tu es sûr de toi, Tito ? Ouais, ouais, j'en vais le faire ! Mais, euh, t'es sûr ? J'en vais le faire, je te dis, je suis dopaminé à fond ! Personne ne peut m'arrêter, là ! Ouais ! Ah, c'était mal ! Oh là, c'est pas mon garçon ! Mais, ça sent la lavande, c'est comme... Mais c'est toi qui a volé ma bouteille dans mon sac ! Mais, mais tu l'as bu ! C'est quoi, cette histoire ? C'est pas moi, monsieur ! C'est Maxime qui s'est dopé le premier, je le jure ! Hein ? De quoi ? C'est pas l'innocent ! Ta bouteille, c'est du dopage de muscles pour éparter les filles ! Ouais ! C'est vrai ! Mais vous êtes pas bien de la tête, c'est de la lotion anti-pou ! De la lotion anti-pou ? Mais ouais ! Je m'en mets tous les jours, à cause de toi, j'arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure ! Et en plus, ça m'a déconcentré pour mon seau ! Titeuf, tu as fait rater Maxime, tu as fouillé dans son sac et volé ses affaires ! Alors, zéro ! Zéro ? Mais c'est pas juste... En tout cas, t'es dopaminé contre les poux de l'estomac ! C'est parti ! Le meilleur d'entre nous ! Eh bien, voici les résultats de vos devoirs ! François ! François, je suis très étonné ! Quatre sur dix ! Une note si basse, ça ne te ressemble pas ! Oh ben alors ! Ah ! Romuald ! Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude ! Dix sur dix ! Merci ! Euh... Titeuf ! Eh bien, comme d'habitude aussi, zéro sur dix ! Oh non ! Oh ! Oh ! Manu, Manu, Manu ! Il faut faire des efforts, Manu ! Trois sur dix ! Eh, comment tu fais pour avoir ce bon à chaque fois ? Tu fais jamais d'erreur ? C'est parce que j'ai un gros QI ! Reste pas l'air, gros QI, toi-même ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Le QI, c'est le quotient intellectuel ! Ça mesure ton intelligence ! Moi, j'ai un QI de deux cent soixante-dix ! Hein ? Ah bon ? Euh... Tiens, c'est nul, deux cent soixante-dix ! Moi, j'ai deux mille ! Tais-toi ! Ça n'existe pas, deux mille ! Maintenant, laisse-moi ! Je voudrais terminer mon livre ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais ! Deux cent soixante-dix ! Ouah ! Eh, mais comment il est trop intelligent ! Eh, la moyenne, c'est cent ! Donc nous, on doit être à cent ! Je reparle pour toi, pauvre débile ! Moi, je suis à deux mille ! Mais ça n'existe pas, Titeuf ! Romuald a raison ! Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est cent cinquante ! Hein ? Quoi ? Mais comment il fait Romuald avec sa tronche de slip pour être au-dessus ? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein ? Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau ! Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé ! Un organisme génithécologiquement modifié ! Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles ! Débile toi-même, pauvre Newc ! Moi, je te dis que Romuald, il est génithécologiquement modifié du neurone ! C'est trop ! Oui, alors du coup, il n'est pas humain, en fait ! Hein ? Tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre ? Bah ouais, pourquoi pas ! Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre ! Mais c'est peut-être pas son vrai corps ! Oh là là ! Mais ouais ! C'est vrai, vous avez remarqué la boisson qui boit tout le temps et qui cache dans son cartable ? Ouais, t'as carrément raison, là ! Ça va être une boisson de chaplanade qu'il a emportée ! Tous ces livres qu'il lit, c'est pour nous étudier ! Parce que je l'ai vu dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous ! Hein ? Bah ouais, c'est ça ! Qu'est-ce que... Oh non ! Oh mais qu'est-ce qu'il y a, Titin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous souvenez de Tim ? Euh... Ouais, je me rappelle, ouais ! Tim, il était sympa, il a changé d'école ! Ouais, et le lendemain de son départ ! Qui c'est qui est arrivé à l'école ? Ouais, mais t'as trop raison ! Réveillez ! Exactement ! Comme de par hasard ! Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter ! En fait, il a disparu, je suis sûr ! C'est Romuald qui l'a fait disparaître ! Oh la vache ! Mais pourquoi alors ? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa ! C'est un envahisseur ! Il fait disparaître les humains, et après, il les remplace par lui ! Comme pour Tim ! Et bientôt, ce sera notre tour ! On va tous disparaître ! Et il y aura des Romuald à notre place ! Oh ! Oh, oh mais qu'est-ce que... Qui est-il, madame ? Sans sa large ! Mais, mais, les élèves ! Où sont-ils ? Mais nous sommes tous là, madame ! Oh, oh, oh ! Oh, madame, prenez-nous rejoindre ! La Terre tout court, la Terre toute ronde, la Terre toute seule au travers du ciel, la Terre. Robert Desnus. Oh, mais c'est très bien, Hugo. Félicitations. Je te mets 10 sur 10. Eh, t'en veux ça ? Oh, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai ça. Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10. C'est Romuald, j'en suis sûr. Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Demain, il y aura un Romuald à sa place. Oh là là ! Eh, salut les mecs, ça va ? Euh... Faites comme si de rien n'était. Oh, ouais, ouais, ça va et toi, Hugo, ça va, la tête ? La tête ? Bah, ouais, pourquoi ? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser. J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser. Ouais, 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 tata, tata. Bah, ouais, bien sûr. Elle s'appellerait pas Romuald, tata, par hasard ? Quoi ? Pfff ! Eh, vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nasses ? Pfff ! Allez, salut ! Les gars, il faut agir, là. Ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Euh... Pfff ! La boisson de Romuald ! Si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir. Ce serait une méga-preuve pour prévenir les autorités. Tu veux dire, la maîtresse ? Ils enverront l'armée, après. Ouais, ils vont lui atomiser sa tronche d'envarisseur, à Romuald. Ouais, tu as raison. Chant, les gars, on a tiré le jackpot ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un cerveau ! Oh là 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 ! Mais c'est le cerveau de qui ? De Hugo ? Bah, pauvignon, t'as vu la tête du cerveau ? C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre. Le cerveau de Romuald ! Bah ouais, les gars, faut réfléchir. J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus qu'à vous, c'est sûr. Mais pourquoi il met son cerveau dans une bouteille ? Bah, il doit plus y avoir de place dans son corps. C'est peut-être un extraterrestre méga-gros. Ou alors, il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger. Faut le montrer à la maîtresse, tout de suite. Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald ! C'est son vrai cerveau. Comment ? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons ? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau. Il doit commander son corps à distance. Qu'en... Hein ? Les enfants, mais c'est du ginseng ! Du jeu de seigle ! C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé. J'ai vu que Romuald en buvait. Pourquoi il met son cerveau dedans ? Mais ce n'est pas son cerveau, tu teufs. C'est la racine de ginseng. C'est ça qui donne le goût, c'est très bon. Romuald ! Youhou, Romuald ! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille. Tu teufs te la retrouver. Merci, madame. Eh bien, je retourne lire. Oh la vache ! On vient d'échapper Belle, là. Il a failli une autre idée avec son regard d'extraterrestre. Qu'est-ce que vous racontez encore ? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein ? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça ? En fait, vous, j'en avais marre d'avoir des grenoules comme nous. Mais... mais pas du tout. Enfin, Romuald est normal. Ah ouais ? Et Tim, alors ? On sait qu'il a disparu, hein ? Mais vous racontez n'importe quoi. Tim va très bien. Son père a été muté dans le sud. Et c'est pour ça qu'il nous a quittés. Muté ? Vous voyez, vous avez des mutés ? Muté, c'est les mutants. Les mutants extraterrestres. Oh, petite teuf ! Mais non, muté, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs. Le père de Tim a dû déménager pour son travail. Et Tim va très bien. Il nous a même envoyé une carte postale. Vous ne l'avez pas vue ? Hein ? Quoi ? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ? Tim. Bah bah Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je sors que c'est quand même un extraterrestre. Oh, il a une sale tronche de racine de ginseng. Il n'est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête. Ah bah ouais. Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng. Ah mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes extraterrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada